La crise qui a secoué le secteur des VTC est loin d'être terminée. Après KDS, c'est au tour de SOTOC de voir ses souscripteurs se révolter. Ils ne demandent qu'une seule chose, le remboursement de leurs investissements. Réunis autour d'un collectif, ils dénoncent la suspension du remboursement des souscripteurs par l'entreprise. Selon le collectif, seulement 300 souscripteurs sur 2 000 ont été remboursés à ce jour. Car globalement, mon investissement à SOTOC et à l'autre entreprise KDS allaient me procurer une rente financière mensuelle de 350 000. Là où la banque me prélève mensuellement 225 000, me précompte 225 000. Et comme l'investissement n'a pas produit, j'ai subi un précompte de 225 000 sans amortissement. Selon le porte-parole du collectif, de nombreuses familles se retrouvent expulsées de leur logement faute de moyens pour payer leur loyer. Parmi les souscripteurs, des fonctionnaires, des retraités, des commerçants, des étudiants, la diaspora et des expatriés. A ce jour, selon Ubi Zembley, 1 617 souscripteurs réclament 10 milliards de francs CFA à leur entreprise avec les dommages et intérêts. Au nombre de ceux-ci, 268 souscripteurs n'ont reçu aucun retour sur investissement jusqu'à ce jour. Ceux-là ont souscrit à Sotok malgré l'interdiction émise par le gouvernement. Le collectif appelle le gouvernement au secours. C'est une situation difficile pour chacun de nous. Et nous faisons un appel vraiment à l'État de Côte d'Ivoire, à toutes les autorités gouvernementales. Son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara, de vraiment nous venir en aide, vraiment aider tous ces souscripteurs qui sont en train de souffrir. À elles seules, les entreprises KDS et Sotok ont collecté plus de 19 milliards de francs CFA des capitaux investis par la population dans le secteur des VTC en Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501